Merci de nous avoir reçus, chers amis internautes de Temoyer, et bienvenue dans votre émission Le Temoyer. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Talibou Aydara, journaliste, agriculteur, politique, responsable politique de l'APR dans la commune de l'arrondissement de Kataba. M. Talibou, je vous invite à vous parler de la cellule de communication au niveau du ministère de la Pèce. Aujourd'hui, nous avons aussi le plaisir de parler de la cellule de l'APR dans le monde. Aujourd'hui, nous avons aussi présenté un livre que j'ai dit, « Par devoirs civiques et militants ». Nous allons venir à l'APR, et nous allons présenter la cellule de l'APR dans le monde. M. Talibou, à s'il vous plaît. M. Talibou, à s'il vous plaît. M. Talibou, à s'il vous plaît, j'ai une invitation à notre témoin TV, j'ai félicité à l'initiative. C'est ce que j'ai fait pour l'investir dans le digital, investir sur le net. C'est ce que j'ai fait pour l'avenir. Pour l'anticipation, j'ai besoin de la guerre et de la santé. C'est ce que j'ai fait pour l'avenir. J'ai travaillé avec le journalisme, le ministère de la Pêche. C'est ce que j'ai fait pour les délégations générales à la protection sociale et à la solidarité nationale, comme conseil technique pour faire l'administration. Il faut que les délégations générales à la protection sociale et à la solidarité nationale. Monsieur Talibou, vous êtes journaliste, agriculteur et responsable politique. C'est un livre qui communique. Mais aujourd'hui, nous sommes d'accord sur l'actualité en tant que politiciens responsables. Politique à paire. Aujourd'hui, il y a une situation très importante sur le plan social. Il y a beaucoup d'agressions. 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 Mon cadeau de l'agressions est le cadeau de la vie du Sénégal. Il y a beaucoup d'agressions. 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 Il y a un texte et de seriete. Il y a des niveaux, des nabibis Shoukaïr, des chemins. Il y a des valeurs. Il y a des�is de Exactly. Il y a des aspects en train de s'hanter dans les terrains de spreading. nous lui avons dit, de la même chose, et nous avons dit, qui ont été prises à la caméra, et tous les autres. En vérité, il y a un problème de violence. La violence, il y a de ce qu'on sait, depuis quelque temps, nous vivons en Sénégal, nous vivons dans une situation, nous savons que Il faut que l'on puisse nous apporter, on devait se faire un peu comme ça. Il faut se faire un moment de savoir en temps d'arrêt. On ne peut pas prendre la pensée. Le problème c'est comment leur n'est pas ? Parce que la situation dans l'Amérique, il faut que l'on soit pour l'interprète, il faut avoir une diagnostic, afin d'avancer. Je pense que la fèvre, c'est la première éducation de la maison, c'est la première éducation de la maison. C'est l'éducation de base. C'est l'éducation de son père et sa mère. Ce qu'on a fait, c'est le jardin d'enfants et l'école. Le maitre a été l'éducation pour que les élèves prennent l'école. Les élèves ont été éclés pour qu'il soient des écoles. Nous sommes des enfants et nous restons d'école. Mais il reste un autre école. Il faut être plus grand que d'écoles, il faut aller en police ou un gendarmerie. Donc, nous devons être l'école,一次 de tous. Il faut pas avoirые les enfants, les enfants. On a eu ce qui est le programme, ce qui est le programme, l'éducation civique, l'histoire géo, l'orthographe, l'arithmétique, ce qui est le programme, c'est ce qui est le programme. Maintenant, il faut que l'on soit en train, il faut que l'on soit en train, mais il faut que l'on soit en train, parce qu'ils sont responsables. Nous, nous sommes responsables. Nous sommes catholiques, nous sommes en train, mais il faut que l'on soit en train de faire des responsabilités. Mais quand on regarde les lois, les constitutions et les équipes, ils sont à partir de 18 ans de l'âge majeur. C'est-à-dire qu'à 0 à 18 ans, l'on doit avoir une éducation. Il n'y a pas de droit, mais il n'y a qu'à 18 ans. Il faut que l'on soit en train de faire des responsabilités. L'on doit avoir un appel à l'éducation, la situation est plus compliquée. Et cela n'est pas la même chose. Il faut qu'on soit en train de faire des responsabilités. Et qu'on doit donner un appel à l'éducation. Il faut que l'on soit en train de faire des responsabilités. Finalement, la situation est très compliquée. Mais il y a la crise. Il n'y a rien. Mais quand je suis allé dans un quartier, sa pape a beaucoup vu ce soir. Peut-être d'autres ont vu ça. Mais c'est Alexi, ou il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et si vous connaissez l'environnement, peut-être qu'il y a des gens, on ne sait pas que nous devons intervenir. Les gens stent avec ça. Or, ils sont en train de m'entendre. Les gens, ils vivent à leur travail, et vous devons vous fréquenter. Il n'y a rien d'autre, et vous dîtes en train de mettre en profondeur. Pour ce qu'ils voient, effectivement, On qu'on a dit une zone où on le sait. Avec la plupart du temps on ne les sait pas, l'autre part de notre cousine si notre fille de Dieu va tout faire s'en aller et s'en aller. Sur ces personnes, elles vont être Hirschi. Elles peuvent être les personnes que ce soit A mener les gens qui ont les enfants, A mener les pères, C'est aussi toujours des personnes d'ailleurs dans la peinture. Elles n'ont pas été les personnes. Je vais voir l'influence de leur famille. Nous, si nous sommes en sécurité, nous ne savons pas qu'ils sont agresseurs. Mais nous avons compris qu'ils sont agresseurs. Nous avons compris qu'ils sont agresseurs. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous avons compris qu'ils sont agresseurs. Nous avons compris qu'ils étaient en situation de l'école. Nous avons compris que nous nous devons interpeller. Nous devons être en train de faire de notre éducation. Nous devons être en train d'enseigner. Nous devons être en train d'enseigner, nous devons être en train d'enseigner. Nous devons être en train d'enseigner. Il faut que tu devais donner un exemple, si tu ne sais pas, tu devrais prendre un exemple, tu devrais copier un exemple, tu devrais te copier comme ça, et tu devrais te le faire. C'est vrai, c'est une situation de la maison, mais la grève est une bonne. La grève est une bonne. La plupart des temps, les enfants sont venus à la maison, ils sont venus à l'école, ils sont venus à la grève, ils sont venus à la maison, ils ne savent pas qu'ils savent pas. Ils sont venus à la maison, ou à l'école, ils ne savent pas ou à l'école, ils sont venus à l'école, ils vont venir, quelqu'un dit, quelqu'un dit qu'il en a une grève, peut-être même qu'ils ne savent pas, alors, les enfants n'ont pas de l'enfant. Comme vous l'enseigneur qui rèvent, ils ne savent pas de l'enfant. Donc, il faut que tu nous calculer. C'est vrai. Nous tous, il faut que je fassure des sacrifices pour le genératif. Tant qu'on a fait ça, nous ne pouvons aller. C'est un sacrifice pour la génération future, mais il y a un sacrifice pour l'ASKAN qui a travaillé à 50 ou à 70% des fautifs de l'État. Parce que l'insécurité de l'insécurité, il y a un manque de travail, et il y a aussi des droits qui ont travaillé au Sénégal, donc permettre de l'insécurité de l'insécurité de l'insécurité de l'insécurité. Il y a beaucoup de choses que nous avons vu dans les séries de l'insécurité de l'insécurité de l'insécurité. Donc, est-ce que l'ASKAN a dit d'une part, nous avons raison par rapport à des faits qui sont dans nos pays? Vous savez, si l'État est un État, l'État est un État, l'État est un État, l'État, l'État de Kéa et l'État. L'État n'est pas un homme, mais l'État est une société. Si nous avons le nom de tout le monde, c'est le président de la République. C'est le président de la République. C'est l'État qui est à la tête du Sénégal. Mais pour l'État, pour l'État, pour l'État, pour l'État, il faut qu'il y ait une contribution. Soutu à l'économie, depuis 2020, à l'économie, depuis que l'économie, tout le monde sait. L'économie qui a eu l'économie, tout le coronavirus, a eu l'économie qui a eu l'économie. Il n'y a pas eu l'économie qui a eu l'économie. C'est le Sénégal, mais le Sénégal a pris des mesures. Il n'y a pas eu les mesures. Pour mesurer, pour maîtriser, les commerçants ont pris des marchandises. Par exemple, Tchèbes, l'État, 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 l'économie, 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 il y a des prix du carburant du simple au double. La économie va entreprendre le carburant. Mais le Sénégal, il y a un prix qui est de l'essence de 650 francs par litre, et il est au niveau d'ici. Pourtant, le carburant est le prix du carburant. Le baril, En 70, ils ont passé 150 dollars. Et c'est pour ça que l'effort de l'État a fait. La population n'a pas vu. Parce qu'ils ont vu leur amine. Et c'est ce qu'on a calculé le marché du Moumel. Mais au Sénégal, si on a l'air, on a l'impression qu'on a l'impression d'appuyer les commerçants, d'appuyer les opérateurs, peut-être que suite à ça, ils vont vous aller. Si vous regardez, je n'ai pas l'impression que Gambie est venu. C'est celui qui est de nos voisins. Djangel Kat, Gambie. 30 000 francs. Si vous connaissez beaucoup d'enseignements supérieurs, il a 50 000 francs de salaire. Enseignants. Maintenant, vous avez l'enseignement qui a 30 000 francs de salaire. Saakoucheb, il a 21 000 francs. Et en Sénégal, saakoucheb, il a 21 000 francs. Mais si vous avez saakoucheb, 21 000 francs, il y a 2 000 francs de salaire, 9 000 francs. C'est le verbe. Je dois avoir l'enseignement de la location. Je dois avoir l'enseignement. Donc, comparaison par rapport à ceux qui sont en Afrique. Si vous avez fait une comparaison, vous ne pouvez pas comparer le Sénégal avec ceux qui sont en Afrique. Parce que la mesure du Sénégal a pris, et le salaire d'enseignement, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. Ce que vous savez, c'est qu'il n'y a pas de salaire d'enseignement. Le salaire d'enseignement généreux de Gambie, de Guinée-Bissau, de Mali, de Mauritanie-Mini. Donc, la situation n'est pas une bonne. Maintenant, l'économie, il y a quelque chose qu'il y a. C'est un secteur primaire. Le secteur primaire, c'est un secteur primaire. C'est un secteur primaire. Il y a un secteur secondaire. Le secteur secondaire, c'est l'industrie. C'est un secteur industrieux. Il y a un troisième secteur, c'est le secteur service. Service, par exemple, télécommunications, etc. Maintenant, nous, au Sénégal, il faut qu'il y ait une longue étape pour franchir l'industrialisation. Il faut que le Sénégal, aujourd'hui, nous avancez sur ce côté, pour permettre de générer l'entreprise. L'industrialisation, c'est l'entreprise. C'est moi, je crée une longue étape pour travailler comme il se doit, comme nous, les aimerions. Mais, je me dis, j'ai une longue étape. Il faut que nous fassions. Il faut qu'on soit plus loin. Tu devrais remettre dans le temps. Sa pape l'aise, tu l'aise. Si tu l'as vue, tu l'aise à la maison, tu l'aise à l'autre. Tu peux dire, si je n'ai pas de l'effort, qu'on va aller à la maison, pour travailler dans cette haute ou bien, peut-être que j'aurai tout le monde en plus. Il faut qu'il y ait l'envie, il faut qu'il y ait l'envie et qu'il faut qu'il y ait l'envie et qu'il faut qu'il y ait l'envie. Je vais vous parler de l'agriculture. Je vais prendre vacances et je vais aller au temps. Pourtant, je ne peux pas travailler sur mon salaire. Je vais aller au temps et je vais aller au temps. Un père qui est venu à l'envie et il est venu à moi. Je suis très content. Je vais vous remercier. Je vais vous remercier. Je ne peux pas faire ce que tu fais pour vivre. Ce que tu fais pour vivre, il faut que tu le fais. Il faut qu'il y ait une vie et qu'il y ait une vie. Mais si tu fais ce qui est, il faut qu'il y ait l'exemple. Il faut qu'il y ait un congé pour vivre. Il faut qu'il y ait un congé pour vivre. Il faut qu'il y ait un exemple pour que les enfants comprennent. Il faut qu'ils ne peuvent pas travailler sur l'école. Il faut que les jeunes sénégalais puissent travailler pour leur vie, pour qu'ils puissent leur vivre. Il faut qu'ils puissent prendre des exemples pour qu'ils puissent travailler. Tout à l'heure, tout à l'heure, M.Talib a dit qu'il y avait une bonne santé. Quand on a vu la COVID, il s'est géré. Il s'est géré. Tout le monde l'a apprécié dans l'Afrique et l'Afrique. Nous avons eu une meilleure gestion. Et ce qui nous a dit, c'est qu'il y a 11 bébés, un peu plus de 7 mois au débat. C'est un peu plus le président de l'Afrique. Tous les gens sont des murs politiques, car nous sommes en élection. Le qui a fait salaire à travers cet acte, c'est que les gens lui sont sanctionnés. Quelles réponses vous avez appréciées ? Je dois féliciter Ablaï Diouf-Sar sur la gestion du Covid. Parce que le Sénégal, si vous connaissez la gestion du Covid, c'est que le Sénégal n'a pas été créé. A part le classement mondial, quand j'ai regardé le livre, il y a quelqu'un qui s'appelle Washington Post. C'est un journal de l'Amérique. Il y a un journal qui s'appelle Washington Post. Washington Post, c'est qu'il y a une règle d'Afrique, en tout le Sénégal. Ils ont exploité les Américains et les États-Unis. Il y a un journal de la gestion du Covid. Il y a un journal de la gestion du Covid. Il y a un journal de la gestion du Covid. Si vous avez un test de 48 heures, c'est un résultat. Il y a un journal de la gestion du Covid. Il y a un journal de la gestion du Covid. Il y a un journal de la gestion du Covid. Aujourd'hui, il y a un cash transfert exceptionnel. Il y a 43 milliards. Il y a un journal de la population qui a été fait des terres de l'ERNU. C'est un registre national unique. Il y a un journal de la gestion du Covid. Il y a 43 milliards d'euros. Il y a un journal de la gestion du Covid. Il y a un journal de la gestion du Covid. Il y a un journal de la gestion du Covid. Il y a un journal de la gestion du Covid. Il y avait ça plus de mêmes souvenirs qui ranging paibouiller à l'ext entails. Ensuite, il y a une question de la santé... Il faut que vous badiez. Si vous avez un journal de la santé, l'inquiété sur l'experte de l'extrait des muscles d' norme de la Queensland. Vous avez appris souvent souvent qu'une multitudemmeneir les clients t'étatiques. Alors c'est le président de la République. Il était préparé à la mission d'Inspection Générale D'Etat. L'alliance qui faisait sa gestion du Covid. et qui a pris la situation de la situation. Pour faire des enquêtes, si on a pris la situation, si on a pris la situation, pour faire des inspections, pour faire des enquêtes, on peut faire des rapports. Et si on l'enquête, on ne l'a pas fait. Donc, pour faire des enquêtes, si on est ministre, peut-être qu'on ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait. Et il y a le ministre. Donc, il faut que le Président a fait ce qu'on doit faire. J'aimerais le remercier. Ce qu'on a dit, c'est libre. C'est libre sur ses commentaires. Il faut qu'on ne l'a pas fait. Il faut qu'on ne l'a pas fait. Il faut qu'on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Il faut qu'on ne l'a pas fait. Vous ne l'a pas fait. Vous n'avez pas fait. Il faut qu'on ne l'a pas fait. Il faut qu'on ne l'a pas fait. Ce à l'élection, c'est de la liste nationale. Si il n'a pas fait des sanctions, il n'y a plus de l'élection. Je suis pas fait, il faut qu'on ne l'a plus. Je suis pas fait, C'est du cadre républicain C'est notre coordonnateur. Mais nous devons faire une enquête. Il faut que nous devons faire une enquête. Ici, nous avons eu, en 2002, nos phrases du bateau. La première des choses que nous devons faire, c'est que nous devons intervenir directement sur le ministre des forces armées et nous devons intervenir avec Yuba Sambou et le ministre des transports. Nous devons intervenir. Nous devons intervenir. Pour que la commission d'enquête puisse faire des décisions. Il faut que nous devons intervenir. Et au-delà du CIO, nous devons intervenir. Nous devons intervenir pour qu'il devait démissionner. Nous devons intervenir pour que nous devons intervenir. Ok, d'accord. Nous venons à l'enquête du livre. L'enquête du livre, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Il a fait ce tour de Talibou Aïdara. Par devoirs civiques et militants. Le sénégaliste que je connais. Donc, vous avez fait la préface du président Makisal. Pourquoi la préface du président Makisal ? Oui. J'ai eu une occasion pour me remercier le président de la République Makisal. Il a préface du livre. Il a préface du livre qui est que je l'ai fait. Je l'ai fait ici. Je l'ai fait ici. Je l'ai fait ici, mon président de la République. Je l'ai fait ici. Je l'ai fait ici. Je l'ai fait ici. Je l'ai fait ici. Je l'ai prépare en professeur de la terre, lire la terre et la faire en résumé. Je l'ai présenté en tant que Sénégalais. Je l'ai présenté en tant que Sénégalais. Je l'ai présenté en professeur de mon courrier. Je l'ai donné en professeur et je l'ai donné en professeur de mon conseil. Je l'ai préparé en professeur de mon conseil. Le président a appris un livre, un manuscrit pour le préparer. Je l'ai prépare en professeur de mon conseil. Il faut qu'il s'agisse le professeur et en professeur d'un livre. D'abord, il faut qu'il soit préface. Ce que le Président de la République, il est préface. Il faut qu'en aller tout ce qu'il soit. Donc ça. Il y a des personnes qui ont donné la part de la France, la part de la France, la part du Guinée-Bissau, la part du Mauritanie, la part du Mali. Ils ont finalement les retirés parce qu'ils ont donné un incident diplomatique. Ok. Est-ce que vous vous êtes venus ou le Président me demandait? Non, je ne suis pas venu pour... ... le faire. Parce que ça nousavons... ... que je suis journaliste, ... et un journaliste très bien, ... qui nous connaissons ce que nous avons. Ce que nous connaissons, c'est que nous sommes venus. Oui, tout ce que nous avons venu, au Sénégal, ... je ne l'ai pas dit de voir comment nous avons. Je m'en avais dit que nous devons voir les mines antipersonnelles. Mais c'est ce que je sais, les bombes qui sont en train de faire, c'est que les armées sénégalaises, et les MFDC, sont en train de se dérouler pour l'armée, ou l'armée, ou l'armée, ou l'armée, ou l'armée, ou l'armée, ou l'armée, que tu en as fait deux, ou la personne, on a un groupe, des jeunes, on a des parents, on n'a pasenti. C'est ce qu'on a fait, on n'a pas de mal à venir, et on ne peut pas le faire. Autrement dit, dans ce moment, chaque jour, Il y a des gens qui ont vu, ils ne savent pas. C'est un récolte. Ciel ouvert, zone de cartage, ciel ouvert. Il n'y a pas de gens, il y a des gens qui ont fait des maraîchages. Ils ont fait des salades, des nana, des tamates, des quioïs. Ils laissent au marché et ils laissent pour arranger. Les populations ne savent pas. Les populations ne savent pas. Comment ils savent? Comment ils savent, comment ils savent? Donc, il y a des gens qui ont fait des maraîchages. Je suis venu ici pour attirer l'attention d'autorité. Pour qu'ils savent qu'il faut qu'ils n'arrêtaient pas. Je suis venu à ce problème. Il y a des frontières. Sénégal et Gambie. Ils sont tous tranquilles. Ils sont tous tranquilles dans la frontière. Ils sont tous en train de se faire des maraîchages. Ils sont tous tranquilles dans la frontière. Mais il y a des problèmes qui ont fait des trois populations. Parce qu'ils sont tous tranquilles. Ils sont tous en train de se faire des maraîchages. Ils sont tous en train de se faire des maraîchages. Mais quand on est armés. Quand on est armés Gambiens et à côté de leur sénégal, ils sont tous en train de se faire des maraîchages. comme ce qu'il y a en 1988 au Sénégal et en Mauritanie. Donc, si on le dégé, en résumé, le livre, est-ce qu'il y a une dénonciation ? Non, non, pas seulement dénonciation. Il y a un parti, par exemple, le Parti Politique. Le Parti Politique, moi, c'est le Parti. C'est l'Alliance pour la République. Vous êtes en politique, vous êtes en train de prendre la prise d'opposition. Effectivement. Donc, il y a une prise d'opposition, nous sommes en Sibir. Par exemple, il y a une prise d'opposition, une intervention que j'ai fait. Un leader politique, Ousmane Sonko, c'était en 2018, avant l'élection présidentielle. Donc, quand j'ai pris la réunion, tout ce qui a eu d'accord de pêche, je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Parce qu'en Sénégal, c'est l'accord de pêche. Le Sénégal, c'est la Mauritanie. Le Sénégal, c'est la Gambie. Le Sénégal, c'est la Guinée-Bissau. Le Sénégal, c'est la Libéria. Le Sénégal, c'est la Cap-Vert. Le Sénégal en 2010. a arrêté l'accord de pêche. Le Sénégal. Le président de la République, il n'a arrêté l'accord de pêche. Mais on a dit qu'il allait la réunion. Le Sénégal, il est à la Mauritanie. Il arrive au Sénégal, il arrive à Camverna, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Libéria, etc. Il s'agit à la réunion. Tout est la réunion. parce qu'il n'y a pas d'accord de paix alors que procédures c'est bien donc c'est bien par exemple le côté santé le côté de la santé le côté de Napoli le côté de l'agriculture sur les fleuves sénégal je l'ai dit par exemple le barrage c'est le barrage on a commencé à construire un barrage presque nous commençons d'inaugurer le barrage de la relation diplomatique Sénégal-Chine en 1996 donc Abdou Diouf a décidé de reconnaître Taïwan quand ils reconnaîtrent Taïwan Chinois, Chinois, ils dèguent leur relation. Quand ils dèguent leur relation, les barrages, les barrages sont bloqués. Au lieu d'être en Indie, si on a une population, il y a un problème d'indie. C'est l'acidification de l'eau, de la salinisation, de la salinisation. Ils ont tous les pâles, tous les pharoïs, tous les rizéries. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à la salinisation. Même les gens n'étaient pas à la salinisation. Il a fallu que le président de la Chine a été négocié avec Hing-Jen-Pin, accepté de signer un accord pour les Chinois et reprendre les barrages. Ils ont tous les barrages. Donc je pense que les rafettes sont des relations diplomatiques, mais aussi de développer l'agriculture. Je parle de la culture et de ce que je pense que toutes les enfants sont presque les enfants. Parce que toutes les enfants sont les parents qui ont lu sur l'orage. Toutes les enfants ne savent pas à la salle. Je parle de la Nasi et de la Sédou et de la Sédou et de la Sédou et de la Sibir. Je parle de la culture et de la culture qui sont les journalistes. La culture est la culture qui a créé l'agence de presse sénégalaise. Si on a juste l'indépendance, il a créé le soleil. Il a créé le soleil. le soleil. Il a créé le journaliste qui a été dans l'Afrique, dans le monde. Il a créé le président Senghor et tout. Il a créé le journaliste. Il a créé le journaliste et il a créé le journaliste et il a expliqué le journaliste dans le Sénégal. Il a créé la culture et il a créé Semben Ousmane. Semben Ousmane. Ousmane Sembene. Ousmane Sembene. C'est son dernier voyage. Le dernier voyage de Semben Ousmane. Donc, j'ai créé et j'ai créé et j'ai créé ce qui est que le premier il a créé le journaliste parce qu'il y a ceux qui ne savent que je n'ai pas que je n'ai pas que je n'ai pas que je n'ai pas le premier. Ok, d'accord. Ami, sere, Ami, Nté, je vais vous rappeler qu'il a invité le talibou Aïdara donc journaliste cultivateur politicien mais écrivain aussi. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a un livre qui a été en tant que journaliste qui a été communiquant au site à la cellule de communication au niveau du ministère de la pêche donc tout le temps que tu fais pour le livre donc comment tu as l'écrivain pour l'équipe avec la recherche de la pêche c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai parce que tant tant pour c'est vrai tout le monde mais aussi pour notre famille et tout parfois j'ai une heure du matin deux heures Je suis une machine de binde. Parfois, je suis une personne de connaître. Parce que si je n'en ai pas de livre, je ne sais pas si tu as le livre. Tu as le livre. Tu as le livre. Tu as le livre. Je sais bien parce que je suis une machine de binde. Parfois, tu casses les machines. Effectivement. Ça demande un sacrifice. Ce n'est pas du tout facile. Je veux remercier la compréhension sur le plan financier. Sur le plan financier, je l'ai financé personnellement. J'ai payé l'imprimerie, c'est-à-dire la maison d'édition, l'armantan. J'ai payé pour l'édition et je l'ai payé à 1,4 million pour l'édition. C'est 150 exemplaires. Mais aujourd'hui, le livre est dans toutes les librairies du monde. Je pense que c'est ça qui est important. C'est dans toutes les librairies du monde. J'ai un ami qui a vu le livre La Publicité dans l'aide. Il m'a contacté. Il m'a dit où est-ce que je peux avoir. Je lui ai dit qu'il faut contacter Amazon. Ça, c'est à Cincinnati, aux Etats-Unis. Il m'a dit OK. Le soir, il m'a appelé. Il m'a montré le livre. Il m'a dit j'étais à la librairie Cincinnati. Finalement, j'ai eu le livre. Donc, je crois que c'est... Pas encore dans le digital. Parce que c'est larmantant qu'on me demande. Parce qu'en fait, l'Afrique est victime de quelque chose. La vente des livres dans le net, ça ne prospère pas beaucoup. Mais également, si tu le fais, il y a des gens qui achètent et puis ils vont multiplier ça. Ils vont imprimer ça, multiplier ça. Ils vont vendre ça partout dans les rues de Dakar. Et finalement, l'auteur ne gagnera rien du tout. Et la maison d'édition également ne gagnera rien du tout. Surtout que dans la vente de livres, ça ne nourrit pas son nom. Là, c'est déjà... Les écrivains le savent. Ceux qui écrivent, ils le font pour devoir de mémoire, pour la postérité. Mais pour le moment, en Afrique, pour être best-seller, il faut vraiment entrer dans des sujets parfois, des sujets apolémiques. Et parfois, ça peut être vrai comme ça peut ne pas être vrai. Et tu risques d'être rattrapé par ton passé. Je ne souhaite pas être un écrivain, un journaliste rattrapé par son passé et par de fausses informations. Donc, le livre d'Aïdara, auteur, Talibou Aïdara. Vous avez vu le livre d'Aïdara, par devoir civique et militant. Le Sénégal que je connais. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui aime. où est-ce qu'il y a ? Le livre, il y a une librairie L'Armatan, avec Sylvie Lann, mais il y a 4 vents. Je pense qu'il y a une librairie mais il y a 4 vents. Est-ce qu'il y a envie de participer à l'Aïdara festival ? Le livre d'Aïdara ? D'abord, je prépare la séance de dédicaces. Je suis invité sur la séance de dédicaces qui préface la séance de dédicaces. C'est ce que je fais. Je suis en retard. Mais sinon, récemment, la maison d'édition, L'Armatan, c'est Côte d'Ivoire sur le festival du Lure, le salon international du livre. Le livre, est-ce qu'il y a de la séance de dédicaces ? Je ne vais pas me présenter de dédicaces. Je ne vais pas me présenter de dédicaces. Je ne vais pas me présenter de dédicaces. Mais je ne vais pas me présenter de dédicaces. Je ne vais pas me présenter Nous sommes invités. Merci. Amis internautes, nous sommes très contents de la présentation de Souleyman. Dans le caméraman, il y a Yacine, Cheikh et Didier Zo. Nous sommes invités en tant que techniciens. Sur le plan technique, nous sommes invités en tant que techniciens. A mes côtés, je ne vais pas vous présenter parce que dans cette émission, Talib ou Aydara, des journalistes, par exemple, avec Baykat, aussi écrivains de ce livre de Gisgenko. Ce livre est aussi parce que, tout ce qui nous a dit sur le côté social, donc, dans le secteur PSB, je sais que, les gens, nous avons beaucoup de gens pour nous visiter pour que nous avons beaucoup de nos enfants. Je sais que, aussi, ce qui nous a dit, il y a des alertes dans les frontières, dans les zones suds, et tout ça. Donc, c'est ce qui nous a dit. Donc, quant à moi, je vous dis, je vais vous laisser avec M. Talibou, comme ça, je vais faire le dernier mot. Merci beaucoup. Je vais vous remercier. Je vous remercie à vous comme comment je vous parle. Je suis un journaliste. Je sais ce qu'on a été pour les journalistes, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait. ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Je vais vous dire dans le Sénégal, en beaucoup de Sénégal. Je suis venu en chef d'état, je suis venu en interview avec des gens, je suis venu en sirignes, des béicates, des nappes, des sammukates dans mon travail de journalisme. Et j'ai dit que c'est ce qui m'a permis pour que j'aiderai le livre. Parce que j'ai dit que si tu as fait un livre de ton livre, tu devrais toujours avoir des compréhensions parce que tu es à l'intérieur. Donc j'ai laissé mon travail pour que tu lis, surtout que tu lis. Il n'y a pas de secret. Ce secret est de la lecture. Il faut lire. qu'est pour lui lire sous mon ganec loulaner parce que d'aller de culture générale d'aller d'or compréhension adouna de l'aim et sagesse donc mangler migrème de l'incente